Musique Amis, frères et sœurs, Charlotte, Toscane, Charlotte, hum, j'entends comme un soupir de soulagement. Ah, la confirmation, c'est fait. Ah ben, c'est pas trop tôt. Super, c'est fini le cathé. Bon, d'accord, c'est vrai. C'est vrai que la semaine que nous venons de vivre était dense. Il a fallu se creuser la tête ces derniers jours pour choisir un texte biblique, quelque chose qui vous ressemble, écrire quelques mots qui pourraient illustrer votre foi d'aujourd'hui avec cette petite angoisse secrète. Est-ce que je vais pouvoir dire quelque chose de moi devant tout ce monde ? Ce n'est pas facile. Alors, nous avons quand même préparé ce culte en un temps record, en se rencontrant un minimum de fois. Nous avons traversé cette année comme on a pu, en gardant l'espérance qu'un culte de confirmation pourrait peut-être avoir lieu dans les meilleures conditions possibles. Eh bien, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, ici et maintenant. Il y en a qui pourraient dire alléluia, hein ? Mais bon. Les versets que j'ai lus à l'instant sont extraits de l'évangile de Marc. Et il se trouve que c'est le texte du jour, en tout cas pour les versets 30 à 32, pour toutes nos églises. Cela ne pouvait pas mieux tomber pour un dimanche d'éducation biblique et un culte de confirmation. D'abord parce que l'éducation biblique est en train de plancher à sa manière sur la graine de boutarde. Nous verrons les résultats tout à l'heure. Et puis, je me disais qu'en voyant les enfants partir pour leur séance, peut-être vous vous êtes rappelés, Charlotte, Toscane et Charlotte, qu'il n'y a pas si longtemps, c'est vous qui partiez dans votre petit groupe pour entendre vos moniteurs et monitrices vous parler déjà d'une graine de moutarde semée en terre, promise à devenir la plus grande des plantes potagères. Et c'est à ce moment-là qu'une graine de Bible fut semée dans votre vie d'enfant. Cette parole a trouvé en vous, avec ce que vous êtes chacune, un terreau favorable pour qu'elles grandissent, qu'elles mûrissent, sans trop savoir comment d'ailleurs, jusqu'à ce qu'elles prennent toute son envergure aujourd'hui par le témoignage que vous venez de rendre, avec vos mots à vous, avec des textes différents les uns des autres, mais qui parlent de choses très importantes pour vous, comme le doute, la liberté et l'amour du prochain. Vous avez évoqué ce qui compte pour vous aujourd'hui. Alors vous pensez, à juste titre, que votre catéchisme est fini et vous avez raison. Mais ce que vous ne savez pas encore, c'est que tout commence aujourd'hui. Vous partez dans la vie avec un certain bagage biblique, bon, qui n'est certainement pas aussi encombrant qu'on pourrait l'imaginer, mais vous partez tout de même avec ce que j'appelle volontiers une feuille de route. Votre éducation familiale, votre éducation religieuse, mais c'est chaque jour, tout au long de votre vie, qu'il faudra l'approfondir, cette feuille de route, la personnaliser, l'orienter, l'affiner, la modifier au gré de vos rencontres, au gré des surprises, au gré de l'imprévisible, de l'imprévu. Votre itinéraire, comme le nôtre d'ailleurs, s'oriente au fur et à mesure que nous avançons sur le chemin. Et souvent, nous sommes amenés à suivre des routes inattendues avec des chemins de traverse. Et c'est ainsi que votre bagage personnel va s'étoffer, se développer et devenir aussi haut et large que cette plante potagère qu'on imagine, aux dimensions certainement exagérées, pour marquer le paradoxe entre ce qui est tout petit, voire insignifiant, et ce qui est grand et épanoui. Avec tout ce que vous allez découvrir à l'extérieur de l'Église, de vos familles, de votre pays, par la rencontre des personnes différentes de vous, des modes de pensée, des cultures étonnantes, disparates, inédites, des philosophies et des religions différentes, voire même contradictoires avec ce que vous connaissez pour le moment, votre savoir et vos points de vue vont s'élargir et votre réflexion s'approfondir. Et vous découvrirez même d'autres paraboles qui vous rappelleront alors celles de la Bible et vous pourrez comparer, réaliser que c'est vraiment en profondeur. Autrement dit, dans le profond de nos cœurs, dans les rencontres que nous faisons en vérité, que les barrières tombent, et que les distances se raccourcissent parce que tout cela parle non seulement à notre intellectuel côté ou intellect, mais à notre cœur aussi. Et c'est peut-être pour cela que la première chose qu'on apprend ou une des premières choses qu'on attend qu'on apprend à l'école biblique, eh bien c'est que Jésus parlait en parabole. Et c'est un procédé bien connu des auteurs bibliques. Le premier testament contient déjà de nombreuses paraboles qui sont souvent expliquées comme dans le livre des juges ou le livre des prophètes Ésaïe, Jérémie ou encore Ézéchiel ou même le livre de Daniel. Et une parabole, c'est un chemin détourné pour arriver à l'essentiel. C'est une histoire pour faire comprendre quelque chose, ce à quoi nous n'avons pas directement accès. Et Jésus connaît très bien ce procédé. Il l'utilise très abondamment comme cela est mentionné dans les versets suivants de l'évangile de Marc. Par de nombreuses paraboles de ce genre, il leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Et Jésus parle en parabole pour concrétiser sa mission qui est de mener chacun jusqu'à Dieu. Ouvrir un chemin de foi en le proposant, jamais en l'imposant. C'est de cette façon-là, tout à fait respectueuse, que Jésus espère mener chaque être humain à Dieu. Et ce n'est pas si simple. Jésus parle du royaume de Dieu sans jamais le nommer, sans jamais l'expliquer, ni même le définir. Il en parle tout en gardant le silence, le silence sur l'essentiel, pour garder intact en chacun de ceux qui écoutent, hier comme aujourd'hui, le désir de la découverte de ce qu'est le royaume pour chacun, chacune d'entre nous. Il nous fait réfléchir sur ce qui deviendra pour nous plus tard cette parole d'évangile. D'une façon qui n'est pas que de l'ordre de la raison ou de l'explication de texte, mais qui touche quelque chose de bien plus profond en nous. Au fond, c'est Jésus qui nous fait désirer le royaume de Dieu et il donne des images pour nous faire pressentir quelque chose que l'on devine plus qu'on ne le sait et il invite chacun, chacune à se déterminer en fonction de son attente personnelle. C'est pourquoi il ne donne pas de définition du royaume. Quelque chose qui pourrait devenir tôt ou tard une espèce de dogme que l'on ne pourrait plus ni discuter ni remettre en question. en fait, la parabole finit par faire sens quand elle nourrit notre esprit, quand elle offre un repère pour s'orienter. La parabole joue un rôle pour notre action, pour notre attitude dans le monde, pour la responsabilité aussi que nous prenons dans notre propre existence. et il ne s'agit pas ici de faire main basse sur le royaume de Dieu et décider une fois pour toutes de ce qu'il doit être, ce qui serait une manière de maîtriser l'ordre divin, mais la parabole au contraire est là pour nous faire réfléchir exactement comme notre image se reflète dans le miroir, un peu comme si nous nous parlions à nous-mêmes. mais aussi les paraboles sont là pour nous faire revenir en pensée sur nous-mêmes. Elles nous permettent de réfléchir à ce que nous pouvons espérer sur ce que nous pouvons ou même devons faire à l'image d'un grain de moutarde se met en terre comme la plus petite des semences promise à devenir une très grande plante potagère pour la grande surprise de tous. Par les paraboles toutes singulières mais toutes différentes, Jésus nous installe en quelque sorte dans la conscience de notre liberté, libre de rechercher ou non une interprétation, libre de s'engager ou non, il place chacun en face de ses responsabilités. Et il rappelle que nous sommes invités à regarder le monde qui nous entoure par le biais de la grâce de Dieu que nous appelons aussi cet amour sans condition, toujours donné, toujours renouvelé, invitant à faire de nous des êtres libérés et réconciliés. Voilà ce qui est semé dans le cœur de l'être humain et qui parle à chacun là où il en est. Et la comparaison avec le grain de moutarde prend alors tout son sens. Bien sûr qu'il ne s'agit pas seulement du devenir d'une plante potagère mais qu'il s'agit des étapes de notre personne, naître, grandir, se développer et mûrir. La parabole que nous avons entendue est une parabole et une parole de confiance. Quelque chose de petit et de fragile comme pouvait l'être une parole prononcée par Jésus et qui aurait pu rester l'être morte continue de susciter un élan vital pour des millions de personnes à travers le monde encore aujourd'hui. C'est une parole qui nous encourage à chercher par nous-mêmes et certainement en nous-mêmes ce que cette parole veut dire et qui est celui qui la prononce. Cette histoire nous invite à faire confiance non seulement à celui qui la prononce mais aussi à nous-mêmes à notre capacité à la recevoir à la comprendre à la faire nôtre dans le but de la partager de la transmettre à notre tour. Avec cette histoire et avec les autres que nous pouvons découvrir aussi mais avec celle-là en particulier nous apprenons que notre compréhension de Dieu n'est ni figée ni définitive. elle est amenée à évoluer exactement comme notre propre personne évolue et grandit en passant chaque jour progressivement de la jeunesse à la vieillesse comme le grain de moutarde est promis à devenir plantureux. Notre foi c'est cela aussi quitter ce que l'on sait ou ce que l'on croyait savoir quitter tout ce qui nous sécurise mais aussi ce qui peut nous emprisonner ou nous empoisonner pour nous mettre à découvrir une nouveauté que nous comprendrons mieux à partir de notre propre expérience à partir de notre propre prise de responsabilité et non plus à partir des expériences des autres ou des responsabilités des autres. Aujourd'hui nous ne croyons plus vraiment en Dieu de la même façon que nos parents ou nos grands-parents mais ce qui compte c'est que la foi demeure. Les institutions peuvent changer évoluer les églises peuvent même se réformer si toutefois c'est encore possible ou même disparaître et bien ce qui compte c'est la confiance que nous mettons dans la parole de Dieu car c'est elle qui se transmet d'une génération à une autre faisant naître une foi nouvelle d'abord grosse comme une graine de moutarde et devenant une plante suffisamment robuste pour abriter tous les oiseaux du ciel. Alors c'est aussi une image pour nous dire que Dieu est fidèle et qu'il espère toujours en l'être humain c'est pourquoi sœurs et frères Charlotte Toscane et Charlotte je vous encourage à ne vous laisser impressionner par personne et toujours à vérifier Bible en main mais avec d'autres croyants de toute tradition avec des athées convaincus avec d'autres chercheurs de Dieu certes mais en tout cas avec des personnes qui ont le respect de chaque être humain quel qu'il soit tout ce qui vous a été dit jusqu'à maintenant tout ce qui vous sera dit dans l'avenir concernant votre vie mais aussi la politique les questions de société l'évolution de l'église l'écologie et notre vivre ensemble dans la république et plus récemment toutes les questions liées à la pandémie mes amis cela vous concerne désormais autant que nous tous dans votre espérance et votre foi en Dieu tout en gardant votre sens critique votre honnêteté et aussi votre humour et avec vous puissions-nous nous aussi devenir ou redevenir comme les oiseaux du ciel des êtres des personnes promis à penser à critiquer mais aussi à croire en toute liberté Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501